bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité et s'il vous cassez samedi avec n'est-ce pas ça va ça va nous tenons tous les coups tout va bien ouais tout va bien malgré quelques couches d'insécurité à la comparution des bici moi hier à goma ouais hier nous avions suivi quand même comment est-ce qu'il s'est défendu nous précisons d'abord qu'il s'agit de bici moi qu'effraim non de ce bici moi terroristes ou manipulé par les 1 23 alors nous avions suivi les procès et tous nous les suivons puisque nous voulons comprendre quelle est la responsabilité de tout un chaque dans tout ce qui nous est arrivé ok quand vous parlez des bici moi on va plus trop revenir parce que nous couvrons aussi les procès nous transmettons également en direct ces procès en direct des goma c'est congolive on parle plutôt la déclaration des bêtres d'ici moi 10 m 23 vous l'aviez suivi moi j'ai suivi les balivernes de ces manipulés de monsieur paul kagame et pour moi je ne peux pas parler du chien sans parler de son maître vous l'avez suivi j'ai suivi c'est balivernes c'est charabia mais à l'entendre dire je comprends qu'il ya le désespoir il ya les désabois il ya la peur il ya l'agoraphobie il ya tous les mots qui existent au monde et nous comprenons que ces gens ils sont affaiblis puisqu'il comme il commence à comprendre qu'ils ne vont rien recevoir du gouvernement congolais comme il le prétendait que prendre les armes comme ils ont tué dans plus de mille personnes que nous allons craindre et fléchir les genoux vous avez tué au delà de 12 millions de citoyens vous ne faites qu'accroître les nombres mais la population reste debout inabrélable mais si moi dit que bertrand ici moi il faut 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 nuancer il faut nuancer vous savez il ya c'est qu'un d'une aux compatriotes de la diaspora en erreur c'est lorsqu'on parle dimanche ici moi dit non ici moi il faut comprendre ici moi je peux dire c'est un nom qui identifie toute une communauté puisque les bici moi sont des chi exactement c'est un nom si bici moi qui veut dire exactement qu'il est exactement qui veut dire enfin je connais c'est bertrand ici moi c'est à ira mira non vous savez le sérieux problème c'est quoi chez moi être avoir et une maman congolaise un père congolais ne fais pas de toi vrai congolais un vrai congolais et tout celui là qui ne peut pas accepter que son pays soit agressé par les rwandais ou bien partout d'autres pays un vrai congolais est celui là qui doit se sacrifier pour la protection de la patrie et combattre pour la sauver la souveraineté nationale et internationale de la patrie vous savez chez nous chez les chi qu'est ce qu'on dit lorsqu'une poule passe la nuit à l'extérieur ce n'est plus une poule ça devient automatiquement une perdrie et bici mois d'office chez nous du fait que il a accepté de massacrer ses propres frères puisque dans cette guerre c'est pas seulement les gens des ruptures qui ont perdu la vie c'est pas seulement les gens des masses ici et à massacrer si il se trouve pas seulement les houndé les outou les nyanga les nandes non il ya aussi les chi qui existent à routour même chose et d'ailleurs je me rappelle qu'à kitchanga il ya un chi qui avait été abattie par les 1 23 puisqu'il a refusé qui ne peut pas intégrer dans leur philosophie machiavéliques ne peut pas qu'on ne peut pas contribuer à l'agression de la rdc donc quand on parle de bici mois ils font bien nuancé il ya bici mois kefrahim qui est ainsi révolutionnaire panafricaniste un vrai mousalendo et il ya ce bici mois terroristes manipulés chien de chasse des messieurs paul kagamé notamment s'agit de monsieur bertrand bici mois j'étais en train de dire c'est pourquoi je vous dis que dans les propos de monsieur bertrand bici mois il ya des abois ya un désespoir il commence déjà comprendre nous avions massacré au delà de 12 millions de citoyens congolais mais jusque là le gouvernement n'est pas à mesure de fléchir les genoux puisque rappelons la fois dernière c'est troubadour terroristes rwandais rbf 23 ils ont attaqué kichichi où ils avaient tué plus de 300 personnes ils ne se sont pas fatigués là bas ils ont attaqué un autre village toujours dans les tongo où ils ont aussi massacré plus de 20 personnes mais nous ne fléchissons même pas et il ya une résistance populaire la collaboration civile aux militaires toujours au zénith puisqu'elle pense que quand nous allons tuer nous voulons pousser la population à se rébeller contre leur propre gouvernement chose qui ne parvient même pas à aboutir puisqu'il faut qu'on précise et je félicite toujours la population que nous puissions toujours continuer à nous unir à nous soutenir à soutenir notre armée ce qui a fait que l'ennemi ne puisse pas obtenir gain de cause c'est puisque nous sommes restés fidèles à notre armée fidèles à notre gouvernement on ne fléchit pas nous sommes toujours en pleine collaboration on dénonçant les plans les pas et tout mouvement de l'ennemi et pour l'ennemi c'est son sérieux blocage voyez-vous c'est que lorsqu'il dit avec ou sans c'est vouloir intimider le gouvernement mais pour nous on comprend déjà qu'ils ont compris qui a il ya déjà l'air plat qui qui est mis en déroute voyez-vous mais aussi cela ne nous laisse pas à réfléchir nous devons réfléchir et comprendre et je crois aussi le gouvernement doit sauter sur cette occasion de confirmer ce que dit toujours la société civile que ces terroristes rwandais ils sont en train de revoir leurs troupes du jour au jour puisque lorsqu'ils disent avec ou ça ça montre aussi d'une façon qu'ils sont déterminés à faire la guerre mais vous savez que la guerre a beaucoup de stratégies et tactiques sa paix ils peuvent se montrer déterminés on le sentrait de dire qu'ils sont fatigués voyez-vous c'est qu'avec ou ça puisque pour nous trouver la solution c'est rentrer chez eux c'est que si le gouvernement ne les poussent pas à rentrer chez eux peut-être qu'ils vont rentrer chez eux de leur propre grève comme ils ont vu qu'ils ont échoué et mais moi je crois qu'ils ne font pas céder à leur caprice nous devons bien nous orienter puisque nous le disons aussi avec avec leur volonté de rentrer chez eux ou ça leur volonté de rentrer chez eux ils vont rentrer chez eux nous allez les frapper nous leur disons aussi ça ils disent avec le gouvernement ou ça les gouvernements ils vont trouver la solution chose que nous disons c'est tout à fait normal et nous leur disons avec leur volonté de rentrer chez eux et ça leur volonté ils vont rentrer de gré ou de force puisque tous nous sommes déterminés la population comme le gouvernement nous sommes tellement déterminés et nous allons les mettre à l'écart mais quand il dit qu'il faut rentrer chez eux c'est quoi c'est à dire quoi non il faut rentrer ce sont des terroristes rwandais rdf voyez-vous attendez je vous je vous ai dit nous sommes africains irambira c'est pas irambira c'est dans les louguens de tout proche des câbles de dira va nous je connais gestionné le long de nos frontières au bord du lac et pour quand même j'ai fait ce que je peux pour ma république alors attendez nous les africains lorsqu'une poule passe nuit à l'extérieur ce n'est plus une poule c'est une perdrie et lorsque votre fils accepte de vous poignarder on ne peut plus si au moins cette poule c'est qu'on doit on doit traquer la poule comme on doit traquer une perdrie voyez vous on ne peut plus à prendre cette poule avec les deux mais comme on a toujours pris la poule dans nos poulais avec les deux mais on fait les gorges c'est qu'on doit traquer la perdrie avec de l'aspir avec des flèches avec des chiens pour les traquer voyez-vous si on dit que c'est à vous rentrer chez les brebis galaises les enfants qui ont accepté de poignarder de violer leurs mamans puisque notre maman nationale s'appelle la république mais à demander toi comment un enfant qui accepte de violer sa propre maman peut être encore accueilli dans la famille voyez-vous c'est que pour nous les bertrand bici mois ils ne peuvent plus rentrer non il doit partir là où il a choisi puisqu'il a renoncé à la république et vous savez il est depuis là c'est son plein droit de renoncer à la nationalité congolaise puisqu'elle ouvre nous présumons non le faire officiellement ce n'est pas question de publier nous présumons qu'il a renoncé à la nationalité congolaise s'il n'a pas fait d'une manière officielle mais il a fait si le plan social lorsque vous renoncez vivre dans votre famille mais c'est que vous êtes choisi notre famille et lorsqu'il a accepté de prendre les armes lui et ses consorts contre la république d'office il a renoncé là il a renoncé le v ou bien la volonté de vivre au congo il est au rwanda c'est là où il vit je crois il est là avec ses amis et autres clics d'agresseurs et ils ont accepté ça et c'est pourquoi moi je suis content de ce discours avec ou ça la république ils vont prendre ils vont avoir la solution et nous leur disons avec votre volonté ou ça votre volonté vous allez partir des gré ou des forces et ça ce n'est plus à négocier nous sommes plus à l'époque là où quand ils intimidaient kabila et d'office kabila va dire non venez intégrer la police l'armée dji dgda dgm anr de miaf et quels les dignes fils du terroir ils sont en train de pourrir dans la rue et il manque quoi faire et que les étrangers c'est éco qui certaine de nos fonctions non ça c'est révolu avec qui ce qui dit c'est il faut à pour intégrer ça il faut avoir tel ou tel autre qualité aujourd'hui les congolais nous avions compris puisque ils ont compris un moutou face à la mort il tremble et moutou on nous a vendu une philosophie de nous faire comprendre que vous devez vivre le plus longtemps possible il faut vivre comme un agneau mais faire santa mais non c'est que nous allons devenir tous des esclaves de ces bergers nous devons à tout prix nous soulever pour réclamer notre liberté la protection de l'intégrité territoriale nous devons nous réveiller nous devons comprendre nos mamans nous ont porté pendant neuf mois dans leurs ventres nous nous avions une république qui a dépensé les moyens pour que nous soyons c'est que nous sommes nous devons payer à cette république et payer cette république c'est accepter de défendre la république c'est pourquoi j'encourage ces jeunes là qui ont accepté de servir sous les drapeaux ils ont intégré l'armée ils ont intégré la police ils ont intégré déjà l'anr et d'autres services paramilitaires et il ya même d'autres qui n'ont pas intégré ce secteur mais qui acceptent toujours de ne pas fléchir les genoux je nous encourage tous c'est pourquoi je l'ai dit qui a j'ai donc toujours l'exemple d'un africain c'est lui là qui accepte de violer sa propre maman il a renoncé à la famille puisque la maman c'est la fondation c'est la source c'est de vie chez nous en afrique et notre maman nationale s'appelle la rdc c'est lui là qui a choisi de violer la maman ok c'est ton choix mais vous êtes vous avez créé l'inamitié entre ceux qui ont accepté de servir la république puisque chez nous vous savez nous vivons de l'agriculture et lorsque nous vivons de l'agriculture nous devons apprendre aussi de la nature quand vous avez vous avez planté votre maïs et que vous êtes en train de cercler votre champ vous ne laissez pas les mauvais herbes à côté de votre régime de maïs vous devez à lever ces mauvais herbes et nous nous devons à lever tous et tous et là qui ont accepté de trahir la république c'est une question des choses comme vous l'avez dit soit vous choisissez de servir le congo ou bien vous choisissez de trahir le congo c'est une question et d'ailleurs vous avez répondu c'est une question de soi c'est une question de soi vous êtes un pasteur travaillez pour l'intégrité territoriale vous devez pression si l'amour de la patrie c'est pourquoi bon je crois que quelques fois les ministres de l'éducation si on ne nous a pas aussi bien rendit service comme vous voulez on voulait qu'un enfant intégré l'école comme ça c'est fait aux états unis nous ne vont pas nous ne vont pas seulement imiter des mauvais comportements comme l'homosexualité je ne sais pas quoi et quoi nous devons imiter les bons comportements comme le civisme quand un enfant entre à l'école aux états unis ils prêtent serment des valets draps et vous pouvez demander nos compatriotes c'est là qui accepte de servir les congo des brèles et aussi chaque matin chante l'une nation non c'est pas ça et même les enfants chantent l'une nationale qu'il ne maîtrise pas ils chantent pour chanter et c'est pas même les enfants même les professeurs puisque quand vous voyez un professeur quand vous allez voir un professeur soutenir l'homosexualité non il nous devons remplir les sols mais un professeur soutient l'homosexualité c'est qu'il dit c'est qu'il ne connaît pas quand vous allez voir un général et militaire qui accepte de tirer sur et manifesta qui réclament que la monisco puisse partir c'est qu'ils chantent chaque matin c'est qu'il ne sait pas puisqu'on dit nous devons lever le front pour dire que nous devons être debout c'est au futur non attendez nous peuplerons puisque nous étions une population à mercredi imaginez là où il ya plus de 12 millions de morts ça veut dire que nous devons encore engendrer d'autres dans l'urgence voyez-vous c'est que moi je crois que nous devons et c'est que nous on avait recommandé aux ministres il fallait quand même apprendre les enfants le civisme et je pense que même à l'église avant de commencer la prédication il faut commencer par expliquer les chrétiens qu'elle veut dire les débouts congolais qu'elle veut dire l'hymne national qu'elle veut dire notre devise qu'est-ce que nous devons faire de notre pays enseignons même les chrétiens à aimer le pays exactement mais la bible elle dit donnez ce qui est à césar ce qui appartient à césar ce qui est à jésus c'est qui appartient à jésus et c'est pourquoi même on dit il faut protéger la terre de nos ancêtres c'est biblique c'est biblique et derrière la bible n'est pas africaine la bible n'a jamais été écrite par un congolais c'est pas par moi ni par vous ni pour l'amour du chef de l'état puisque nous voyons c'est un vrai chrétien et le chef de l'état fait j'entends de ce qu'elle dit mais oui c'est révolutionnaire et un vrai chrétien c'est révolutionnaire puisque même jésus l'avait fait jésus jésus christ il avait raconté la maison de son père transformé à marcher qu'est ce qu'il avait fait il était obligé de chasser tous ces empires à l'extérieur toutes ces personnes impropres à l'extérieur vous savez il ya une maman qui est dans notre diaspora je ne vais pas citer son nom quand la maman c'est une chrétienne vraiment elle croit comme moi en jésus christ mais quand elle prie elle commence par son pays seigneur c'est vous qui nous avez donné le congo et n'acceptez jamais qu'un étranger domine notre congo nous devons pas être des esclaves des étrangers chez nous c'est une chrétienne et c'est ça les chrétiens que nous voulons je vais vous donner l'exemple un peu biblique quoi quand je crois les israéliens quand ils construisaient leur mire qu'est ce qu'ils avaient fait ils avaient les armes au dos et l'air ils avaient les armes au dos la bible à mai et l'air triouel a trait d'eux 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 de travail puisqu'elle s'assiedit de la bible assiette ou mica assicule c'est lui qui ne travaille pas qu'il ne puisse pas manger alors que voulez-vous bien ne marche plus les miracles existent je vous dis bien ne marche plus les miracles existent oui et même dans la bible quand moïse s'est batté je maîtrise pas les versets mais demain je vais venir avec puisqu'en vrai non attendez nous nous devons nous devons dire à nos enfants nous devons dire à ma génération quand moïse combattait moïse est resté en train de prier et les jeunes descendait pour combattre et c'est pourquoi moi j'ai dit non un jeune pasteur ne peut pas exister attendez laisser le sérieux problème que nous avons c'est quoi il ya un moment où même le vieux sont descendus qu'ils ont vu que même les jeunes il faut les épauler faut donner à l'idéologie la philosophie la bonne morale la motivation aux enfants si les lignes de fraude ils sont descendus c'est pourquoi vous voyez même quand le chef de l'état il était ici à goma mais il a fait même sa descente sur les lignes de fraude vous l'avez vu à sac quand les commandes à zone revenu marcel et mangou machite il a descendu vous avez suivi comment est-ce que le général ici à bavane ang il a motivé même les policiers la population s'il a la révolution populaire c'est pas une violence quand on vous appelle à la protection de l'intégrité territoriale où est la violence c'est qu'il faut croiser les bras que l'ennemi vous raconte c'est vous pour être applaudi par les états unis par la france c'est pas ça nous devons combattre qu'ils nous raïssent c'est pas une milice quand on vous dit cher ami tu es jeune imaginez moi là avec mon jeune âge j'accepte de devenir esclave d'un étranger d'un envahisseur moi là avec ma jeune génération on accepte de fuir notre pays non c'est impossible je ne peux pas fuir chez moi tout simplement puisque j'ai craint d'être sanctionné par quatre ou cinq pays à qui soutiennent les envahisseurs et c'est pourquoi nous nous prenons comme exemple toutes ces personnes là qui acceptent d'être haï à l'extérieur mais ils travaillent pour l'intégrité territoriale et c'est pourquoi nous saluons les courage de tous ces généraux c'est là qui ont renoncé à la vie des luxe je parle même du chef d'état-major chihuahua je parle du général chico exactement exactement je parlais du général ici de la police à bavan je parle ici du la liste est exhaustive mais moi je prends celle là comme des exemples et si dis moi dieu parvenez à me bénir pour que je puisse devenir un militaire de carrière je travaillerai comme il travaille vous savez mon sérieux problème je l'ai dit je l'explique j'explique chaque jour il ya je ne sais pas s'ils sont des rébelles je ne sais pas suffit des rebelles ou pas mais des rebelles pour moi si j'étais des rebelles ou pas l'essentiel pourquoi il fut des rebelles pourquoi fut-il des rebelles mais il est attendez 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 nil partout attendez cher ami un rapport concis taillé sur mesure uniquement que pour saluer des personnes trois personnes qui se battent pour leur pays c'est comme ce que je veux on a fait pour le colonel ici à kichanga vous savez pourquoi il a été cité dans ces rapports tout simplement puisqu'il a appelé les jeunes à se réunir à se battre contre l'ennemi il a été cité sanctionné par ce foudreau européen moi c'est moi et d'ailleurs je crois que moi 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 je pense ou tacinda et quand on parle de vous allez nous qu'est ce qu'on parle on parlait du nationalisme et les gens doivent comprendre qui est nationaliste non on va grignoter un peu chez nous le week-end oui c'est à 10 heures chez nous le week-end c'est pour la méditation c'est pas exactement c'est pour la méditation c'est pas pour la jouissance bien les loisirs et et si l'état de faire cette réjouissance mesdames et messieurs nous avons regardé le numéro de téléphone papa vous allez nous tassine les vous allez nous veut dire le nationalisme et et n'a pas la dévise ou tassine ça veut dire ou tassine veut dire on va gagner on va gagner contre l'ennemi et et moi j'ai dit les nazis le nationalisme veut dire vous allez nous et tous nous devons être les allées nous nous devons aimer la patrie nous sommes si le plus de 143 9 non en des 66 40 et 0 ou tassine à la lucha à la lucha vous allez nous tassine c'est que c'est comme c'est comme une motivation c'est comme une motivation et que nous voulons que tous nous puissions quand même aimer notre patrie là où vous êtes dans votre secteur oui c'est là où j'aimerais tout à l'heure